Nous allons voir maintenant toujours dans les fonctions texte, la fonction qui permet de fusionner plusieurs séries de textes ou de nombres. Alors ici, pour des raisons pédagogiques, je vais faire une troisième colonne dont le but sera de concaténer le nom de famille avec le prénom. Attention à une chose, normalement tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la colonne nom et prénom et ce que je vais faire à l'instant, se trouvera dans une seule colonne. Si je le sépare dans trois colonnes, c'est pour des raisons pédagogiques. Et pourquoi le faire que dans une seule ? Pour des questions de mémoire. Parce qu'à nouveau, imaginez que vous travaillez avec 100, 200, 300, 400 millions de lignes, et bien rajouter à chaque fois une colonne dans le cube, ça va être problématique. Donc là, nous allons simplement mettre une nouvelle colonne qui s'appellera contact clean, qui sera vraiment la colonne définitive. Et puis pour concaténer, et bien on a une fonction dans DAX qui s'appelle concatenate. Et si on va la chercher, comme vous pouvez le constater, dans un premier temps, elle ne permet de faire que deux textes. Donc par exemple, je veux le nom, point virgule, le prénom. Donc je vais aller le chercher à la main, voilà, donc le prénom. Une fois ceci fait, on valide par entrée. Et bien, comme vous pouvez le constater, j'ai effectivement le nom et le prénom. Mais qu'en est-il si je veux concaténer entre les deux un espace ou une virgule ou autre chose ? Et bien, il y en a qui vont dire, je vais le faire en plusieurs colonnes. Non, il ne faut surtout pas. Au fait, il faut juste connaître une astuce. C'est qu'il y a une autre fonction que concaténate dans DAX, qui est d'ailleurs la même fonction que dans Excel pour faire de la concaténation. Ça consiste à utiliser l'esperluette. Donc là, on va faire nom, espace, esperluette ou l'ampersand si vous préférez. Ensuite, ici, je vais lui dire, je veux entre guillemets un virgule, un espace, fermer les guillemets et une esperluette pour concaténer le tout. Et là, l'avantage, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai trois éléments concaténés. Et au fait, des esperluettes, vous pouvez comme ça en faire encore très longtemps pour concaténer des textes ou des nombres. Là, on valide par entrée. Maintenant, nous avons bien les noms de famille en majuscule, virgule, les prénoms. Donc à nouveau, tout ça aurait pu être fait dans une seule colonne. Je le répète, si je les sépare en trois colonnes, c'est pour des raisons uniquement pédagogiques.